Bonjour à tous. Dans cette séance, je vais présenter quelques exercices d'application du cours de thermodynamique chimique pour la filière SMC pour le semestre S. Alors, je vous rappelle ce que c'est qu'un milieu liquide idéal. Donc, un milieu liquide idéal, c'est un milieu qui obéit à ce qu'on appelle la loi de Raoult, c'est-à-dire la pression de la solution I est égale à la composition X multipliée par la pression du corps pur I. Prenons deux corps purs ici, par exemple le corps pur A, représenté ici, et le corps pur B, qui est représenté ici. Si on mélange les deux, on obtient la solution qui est représentée ici. Alors, cette solution est idéale si les interactions que je représente par ces flèches sont identiques partout dans le corps pur est donc la solution. Autrement dit, les interactions entre A et B sont en moyen égales aux interactions entre la molécule de A et la molécule de B. Alors, c'est ce qu'on appelle une solution I-DS, c'est-à-dire les interactions des molécules qui composent cette solution sont identiques. Exemple, si on mélange le benzène et le polyène. Alors, la molécule de benzène, donc ce sont deux hydrocarbures à peu près de même structure, donc ils se comportent comme presque idéalement. Prenons maintenant de l'eau et chauffons ce dernier. Alors, il faut faire attention que l'évolution, c'est complètement différent de l'évaporation. Alors, on définit la pression de vapeur saturante pendant notre PV, saturation. La pression de vapeur saturante, c'est la pression à laquelle la phase gazeuse du corps est en équilibre à la phase avec la phase liquide. Elle dépend exclusivement de la température. Donc, il y aura évaporation tant que la pression partielle de vapeur sera inférieure à la pression de vapeur saturante. Alors, ça, c'est pour la température d'évaporation. Maintenant, pour l'ébullition. Alors, prenons le cas de l'eau et je porte la pression en millimètres de mercure en fonction de la température. Alors, on définit, bien sûr, on connaît la température d'ébullition, c'est à peu près 100 degrés. Et sur le diagramme, ça correspond exactement ici à peu près pour une pression de 760 millimètres de mercure. Donc, on définit la température d'ébullition à cette pression atmosphérique qui est égale à 760 millimètres de mercure. Alors, maintenant, passons aux exercices. Et commençons par le premier. Donc, on vous donne à 75 degrés la tension de vapeur saturante de l'hexane liquide et celle de l'héptane liquide. Donc, vous avez P1 du corps pur et P2 du corps pur. On vous demande de calculer à 75 degrés, cette température, la pression totale de la base vapeur en équilibre avec une solution liquide parfaite de 1 et de 2 contenant 23 % en mol de l'hexane. Donc, ma solution ici, elle est composée de l'hexane et de l'héptane. Alors, pour ce qui est de l'hexane, c'est un hydrocarbure saturé de la famille des alcanes de formule brute C6H14. Donc, voilà sa structure qui est très simple. Alors, le même l'hexane, c'est un hydrocarbure saturé de la même famille. C'est un alcanes linéaires, mais de formule C7H16. Donc, vous voyez, on va mélanger deux corps qui ont à peu près la même structure identique. Donc, le mélange de ces deux produits, c'est sûr que ce sera une solution qui va se comporter de façon idéale. Il doit obéir à la loi de Raoult. Donc, de structure similaire, la solution obéit à la loi de Raoult, c'est-à-dire que je dois décrire que I est égal à la composition multipliée par la pression du corps pur. Donc, je le fais pour le produit 1 qui est l'hexane et le produit 2 qui est l'héptane qui est ici. Avec X1 plus X2, la somme de la composition est égale à 1. Donc, j'ai la pression totale est égale P2 du corps pur plus X1 multiplié par P1 moins P2. Alors, on me demande de calculer cette pression totale. Donc, je remplace par ces valeurs. X1, c'est 23%. P1 et P2, voilà leur valeur. Et je déduis que la pression totale de ma solution formée, c'est 575,17 mm de mercure. Alors, la question 2. Déterminer la fraction molaire maintenant de l'héptane dans une solution liquide, on équilibre avec une phase vapeur de pression totale est égale 560 mm de mercure, et toujours à 75 degrés. Alors, la pression totale de ma solution est ici. P est égale P1 plus P2. Avec P1, c'est P1 du corps pur X1 plus P2 du corps pur plus P2 par X2. Donc, je déduis la fraction molaire X1. Donc, c'est P moins P2 sur P1 moins P2 du corps pur. J'ai la pression égale 560. P2 est P1 joué. Donc, application numérique facilement. Donc, je trouve cette composition de l'héptane, de l'exemple, pardon, X1 est égale à peu près 21%. Alors, passons à la question 3. Donner la fraction molaire Y2 de l'héptane dans la phase vapeur à 560 mm de mercure et 75 degrés. Alors, on a la fraction molaire en phase vapeur Y2 est égale P2 sur P. Je remplace P2 par sa valeur P2 étoile X2 sur P. Je remplace X2 par sa valeur. Donc, je vais avoir PY2 est égale P2 étoile X2 est égale P2 facteur de 1 moins X1 sur P2. De là, je dis la fraction molaire Y2. Donc, c'est égale P2 facteur de 1 moins X1 sur P. Application numérique, vous avez P2 étoile. Vous avez la pression de l'héptane qui est 560. X1, c'est 21% que j'ai déterminé ici. Donc, je dis, la fraction molaire Y2 en phase vapeur, c'est 0,558. Alors, passons maintenant à l'exercice numéro 2. On a deux liquides, que je vais noter A et B, qui donnent des solutions idéales. On vous donne la pression de vapeur d'un mélange de 1, 1 mol de A et de 2 mol de B et 2,05 atmosphères à la température de 70. Maintenant, on ajoute 3 mol de A dans la solution. Bien sûr, la pression va changer. La pression de vapeur en équilibre avec le nouveau mélange atteint 0,7 atmosphère à 70. On vous demande de déterminer les valeurs des pressions de vapeur saturantes des corps purs liquides PA et PBA à cette température de 70. Alors, on applique la loi de Raoult pour chaque produit A et B, puisque ce sont des solutions idéales. Donc, vous avez PA est égale NA PA et PB est égale NB PB. Vous remarquez, je fais appel au nombre de mol ici, parce qu'on me donne ici le nombre de mol. La pression totale, donc, c'est P est égale NA PA du corps pur plus NB PB du corps pur. Donc, soit la pression totale, donc, P est égale NA PA étoile plus 1 moins NB PB étoile, parce que NB plus NA est égale à 1. Alors, dans le cas 1, ici, où la pression est égale 0,5. Donc, le nombre de mol est égale à, ou NA tout simplement est égale 1 sur 3. Donc, je le remplace ici. Donc, la pression totale est égale PA du corps pur moins PB du corps pur sur 3 plus PB. Donc, ça me donne, est égale à 0,5. Et pour la deuxième pression qui est égale à 0,7 atmosphère, le deuxième cas, on a ajouté 3 mol. Donc, cas numéro 2, NA, donc, cette fois-ci, est égale à 2 sur 3. Et la pression totale, qui est égale à 0,7 à 70 degrés, est égale toujours PA du corps pur moins PB du corps pur sur 2, ou multiplié par 2 tiers. Donc, vous allez avoir deux équations. PA plus 2PB est égale à 1,5 atmosphère, qui est la première expérience. Et pour la deuxième expérience, ou le deuxième cas étudié, 2PB plus PB étoile, pardon ici, 2PA étoile plus PB est égale à 2,1 atmosphère. Donc, ce qui donne PA étoile est égale à 0,9 atmosphère, et PB du corps pur, B, est égale à 0,3 atmosphère. Alors, passons maintenant à l'exercice numéro 3. Alors, on vous donne ici un tableau. Et dans ce tableau, vous avez la température en fonction des pressions de vapeur saturantes. Alors, il y a l'eau, P1,0, et du bromobenzin, que je rappelle 2, P2,0. Alors, l'eau et le bromobenzin sont insolubles à l'état liquide. Calculez la température de pollution du mélange eau-bromobenzin sur zone atmosphère. Donc, là, on vous demande de calculer la température de pollution du mélange eau-bromobenzin. Donc, comme je viens de vous le dire au début de cette science, la température est obtenue quand on atteint la pression atmosphérique, où P est égale à 760 mm de Mercure. Donc, pour déterminer la température d'ébullition de ce mélange, soit qu'on peut tracer P, la pression totale en fonction de la température, et on déduit facilement cette valeur, on peut la déduire aussi si on peut la trouver facilement sur le tableau. C'est-à-dire, je rajoute P1 plus P2, je trouve que c'est égal à 760. Donc, c'est sûr que ce sera entre les deux valeurs 80 et 100 degrés. Donc, pour être sûr de ma valeur, je vais tracer la courbe ou la pression totale. Alors, je trace la pression totale de ma solution que je représentais ici en vert. vert. Donc, ça, ça représente la pression totale en fonction de la température. Ici, la pression de 1. Ici, c'est la pression de 2. Pour une pression de 760, qui est ici, à peu près, donc, je trace ici l'horizontale. Donc, il va couper ma courbe ici, qui est la pression totale de mon échantillon, ou de ma solution, à ce point ici. Donc, ici, ça représente directement la température d'ébullition de mon mélange. Donc, je trouve la température d'ébullition de mon mélange étudiée à peu près de 95,5 degrés. Donc, ce qui correspond à une pression de 760 mm de mercure. Donc, on obtient ça directement de la courbe. Deuxième question. Déduire les tensions de vapeur P1 du corps pur et P2 du corps pur à la pression atmosphérique. Donc, la pression atmosphérique, c'est-à-dire 760 mm de mercure. Donc, cette droite, ici, ou bien, il coupe P2 en ce point. Pardon, ici, c'est P1 et il coupe P2 en ce point. Donc, ici, c'est la pression de vapeur saturante P1,0, donc des 640 mm de mercure. Et en ce point ici, c'est la pression de P2,0. Donc, je trouve P1,0,640 et P1,0,120 mm de mercure. Donc, je pouvais vérifier 120 plus 640, ça vous donne 760 mm de mercure. Donc, tout ça, on le liste directement sur le graphe. Il suffit de tracer la pression totale en fonction de T, P1,0 en fonction de T et P1 et P2,0 en fonction de la température. Alors maintenant, passons à la troisième question. En condensant de la vapeur, calculez le pourcentage du bromobenzène si on résonne sur 100 g du décilant. La masse molaire du bromobenzène est 157 g par mol. Alors, on a pour la phase vapeur, P1,0 sur P2,0, c'est le nombre de mol N1 sur N2. P1,0, c'est 640 et P2,0, c'est 120. C'est ce qu'on vient de trouver tout à l'heure, à partir du coup. En résonne sur 100 g, donc c'est 18 multiplié par N1, le nombre de mol de l'eau, plus 157 multiplié par N2, le nombre de mol du bromobenzène. Donc, vous avez deux équations, vous pouvez déduire N1 et N2. On déduit facilement qu'on a 62% dans le décilant du bromobenzène. Alors, maintenant, passons à l'exercice 4. Alors là, on vous donne les pressions de vapeur saturante pour deux liquides, A et B, à la pression qui est égale une atmosphère. Donc, on vous donne un tableau, la température et les pressions de vapeur saturantes. On note X, la fraction molaire de A dans la phase liquide, et Y dans la phase vapeur. Alors, première question, en appliquant la loi de Raoult du mélange étudié, exprimer les fractions X et Y en fonction de P, P1 et Pb du corps pur. Alors, on a une solution ou un mélange idéal de A et B, donc il doit ouvrir la loi de Raoult. X, on la note, la fraction molaire de A en phase liquide. Y, c'est la fraction molaire de A en phase vapeur. Donc, je vais noter 1-X, la fraction molaire de B en phase liquide, et 1-Y, la fraction en phase vapeur. Pour la phase liquide, vous avez un mélange idéal, donc obligé à la loi de Raoult, c'est-à-dire P1 est égale X P1 du corps pur. Donc, c'est ce que je fais pour la phase liquide. Donc, P1 est égale X P1 du corps pur. Et Pb, c'est Pb, facteur de 1-X. 1-X, c'est Xb, c'est-à-dire la fraction molaire en phase liquide pour le produit B. Soit la pression totale qui est donnée par l'expression ici. Donc, de là, j'éduis la fraction molaire X en phase liquide. Donc, c'est P-Pb sur P1-Pb du corps pur. Donc, la représentation de ça, ça nous donne ce qu'on appelle la courbe d'ébullition. Pour la phase vapeur qui est supposée parfaite, donc l'équation des gaz parfaits, P est égale NRT sur V et Y, le nombre de molles de A, sur le nombre de molles total. J'applique ça pour le produit A, donc P-A est égale N-A RT sur V et la pression totale, c'est le nombre de molles total multiplié par RT sur V. Donc, de là, j'éduis l'expression de la fraction en phase vapeur, Y, est égale, donc, P-A sur P. Je remplace P-A par X multiplié par P-A du corps pur, c'est-à-dire la loi de Raoult sur la pression totale. Donc, Y est égale X-P-A du corps pur sur P et je remplace X par sa valeur. Donc, ça m'a donné l'expression suivante. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la courbe de Rosé. Donc, voilà les deux expressions pour la phase liquide, X, et pour la phase vapeur, Y. Alors, maintenant, on vous demande de dresser un tableau donnant les valeurs calculées de X et de Y. Donc, vous avez X, je le répète, c'est ça, et l'expression de Y qui est donnée par cette expression. Vous avez la pression totale qui est une atmosphère, P-B et P-A qui sont données dans le tableau. Donc, vous pouvez déduire facilement ce tableau. Donc, voilà pour les différentes températures. Voilà les différentes valeurs de X. en phase liquide et Y en phase vapeur. Alors, troisième question. Tracer ce diagramme isobar, c'est-à-dire à P une atmosphère, T est égal F de X et T est égal F de Y. Et préciser leur signification. Alors, pour tracer ce diagramme, c'est très simple. Vous utilisez, par exemple, un petit programme pour Excel et vous obtenez facilement ce diagramme. Donc, ici, j'ai la pression et une atmosphère. Donc, c'est un diagramme isobar. Donc, ici, je présente la pression totale en fonction de la composition. Alors, ici, vous avez la courbe de pollution qui est en jaune. Et ici, c'est la courbe de rosée. Alors, les différentes phases. Vous avez ici la phase vapeur. En bas, vous avez la phase liquide. Et entre les plus autres, vous avez deux phases. La phase liquide et la phase vapeur. Ici, donc, la phase liquide et la phase vapeur. Ici, vous avez la température d'ébullition du produit B. Et ici, vous avez la température d'ébullition du produit A. Quatrième question. Un mélange équimolaire de A et de B est porté à 85 degrés. En raison sur 100 molles de A et de B de départ. Déterminez le nombre de molles dans la phase vapeur et dans la phase liquide pour ce mélange. Alors, je reprends ce diagramme. Toujours la courbe de rosée et la courbe d'ébullition. La composition du mélange, c'est 0,5. Donc, c'est représenté par ce point que je note M. Alors, ici, sa droite, il couvre la courbe d'ébullition. De l'autre côté, on a un pan que je note L et de l'autre côté, on a un pan que je note B. J'applique la règle que nous avons vue dans le cours des moments. Donc, c'est-à-dire la quantité de phase liquide NL sur la quantité de phase gazeuse N vapeur, c'est tout simplement, est égal. Le segment MV sur ML. Alors, je trouve NL sur NV est égal à 0,6. Et vous avez NL plus NV est égal à 0,6 mol. Donc, là, vous déduisez facilement le nombre de mol à peu près de 37,5 mol. Et le nombre de mol en phase vapeur, c'est à peu près 62,5 mol. Alors, maintenant, pour la cinquième question, on fixe la température. On vous demande de déterminer les équations de la courbe d'ébullition, P est égal à F2X et de la courbe de Rosé. C'est-à-dire, on va tracer le diagramme isotherme. Tout à l'heure, c'était le diagramme isobar. Donc, T est égal à 90. On a PAT égale 1360 mm de mercure. Et PV est égal à 300 mm de mercure. Donc là, on pourrait le voir sur le tableau. Donc, la pression totale, c'est X multiplié par PA du corps pur moins PB du corps pur plus PB du corps pur. Donc, je remplace par ces valeurs ici et je trouve que la pression totale est égale à 760X plus 600. Donc, voilà, P est égal à F2X. Donc, ça, c'est la représentation de ça. Et ça, c'est tout simplement une droite qui est ce qu'on appelle la courbe d'ébullition. Maintenant, pour la phase vapeur. Y, c'est XPA du corps pur sur P qui est donnée par cette expression ici. Alors, je remplace les différentes valeurs ici de P, une atmosphère. PB, c'est 300 mm de mercure et PA du corps pur, 1360. Et je trouve P est égal à 1360 multiplié par 600 sur 1360 moins 760. Donc, P est égal à F2Y. Et la représentation de ça, c'est un arc hyperbole qui est la courbe de Rosé. Donc, c'est un arc hyperbole. Alors, voilà un petit tableau qui résomme donc X et P est égal à F2X. Y en phase vapeur et P est égal à F2Y. Maintenant, on va représenter tout ça en un diagramme linéaire. Alors, vous utilisez le même programme, par exemple Excel, et vous trouvez le diagramme Civo. Donc là, la température est égale à 90. Ici, vous avez la pression du corps pur A et de l'autre côté, la pression du corps pur B. Ici, c'est la composition. Donc là, c'est la courbe, cette fois-ci, d'ébullition. Et ici, c'est la courbe de Rosé. Alors, pour les phases, vous avez la phase liquide. Entre le fuseau ici, liquide plus vapeur. Et en bas, vous avez la phase vapeur. Alors, ici, vous avez A qui a la pression du corps pur B A du corps pur A et supérieur à P B du corps pur B. Donc, le produit le plus volatil, c'est A. Alors, pour terminer cet exercice, sixièmement, recherchez le nombre de plateaux théoriques d'une colonne à distiller nécessaires à la séparation d'un mélange écu ou molaire de A et de B. Donc, je reprends le diagramme tout à l'heure. Alors, on vous dit qu'il s'agit d'un mélange écu ou molaire. Donc, vous avez 0,5. Donc, c'est ce point ici, de composition X A ici. Donc, il coupe la courbe de rosée en ce point ici. Donc, si je veux avoir la composition en phase vapeur, il faut aller la chercher. Pardon, ici. Si je veux avoir la composition en phase liquide, il faut aller la chercher au point ici, c'est-à-dire dans la courbe des munitions. Donc, je trace l'horizontale. Donc, ici, c'est la première condensation. Donc, ensuite, on ré-avapore cette vapeur, ce liquide, et on obtient un deuxième liquide de composition X'A et de vapeur Y'A. On ré-avapore ça, et on obtient un deuxième produit de composition liquide X'A et de vapeur Y'A, etc. On fait la même procédé jusqu'à ce qu'on arrive à la fin avec un produit de vapeur pure Y'A. Donc, le nombre de plateaux pour séparer ces deux produits A et B ici, donc vous avez 1, 2, 3 plateaux. Donc, il nous faut 3 plateaux dans la colonne de distillation pour séparer ce mélange. Alors, merci pour votre attention. Merci.